...qui viennent à la poutre, Marcel Cossel donc, et puis Elvire Teza, qui à la poutre devrait être excellente. Beaucoup de présence, déjà les asymétriques nous avaient réservé un beau mouvement. Attention, c'est son mouvement, le Teza, ne le manquez jamais. Elle a bien réussi, bien fait, enversant à la poutre, sur la base d'un clic, elle lui fait une ouvrie complète. La série accro, salto, salto, elle enchaîne deux. Elle a senti qu'elle était légèrement déséquilibrée. Elle n'a pas pu enchaîner le troisième, qui je pense était prévu dans sa tête. On est rejeté. ... Aïe, 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 un petit dixième qui s'envole. Cécile Canqueteau a été plus sûre. Peut-être le programme était-il moins fort que celui de Teza, mais la finition meilleure. On est fixé sur la poutre. Oui. Petite récupération, petite pause avant la sortie. Bien, et vous l'auriez mis aussi. Et vous l'auriez mis aussi, vous l'auriez mis, Teza. Alors, entre Teza et Canqueteau, eh bien, notre cœur balance. Celui des juges, on peut dire qu'ils n'ont pas d'état d'âme. Et non, ils ne doivent pas en avoir, puisqu'il faut que le meilleur gagne. C'est vrai que cette vrille poisson de Elvire Teza sont... Sont... Sont Teza, sont flip avec une vrille enchaînée, avec un tour d'appui sur cette poutre. Elle est la seule au monde à le réaliser actuellement. Et elle peut rapporter gros sur le plan de la cotation dans la note de départ. C'est un plus. C'est un plus. Et cette double vrille ennemi. Oui. Il faut attendre...